Musique Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur un son que nous connaissons déjà avec le mot repère « café ». C'est le son « que ». Aujourd'hui, nous voyons trois nouvelles écritures de ce son. La lettre « qu », la lettre « qu », et les lettres « ch ». Ces trois écritures vont chanter « que ». Regardez bien le mot repère. Un masque. Je vais maintenant dévoiler les images progressivement. Regardez bien, parce que nous allons les utiliser par la suite. Dans votre tête, vous essayez de vous dire le nom de chaque image. Je vais maintenant dévoiler des mots. Et je vais vous en montrer certains. Vous allez devoir retrouver les images qui correspondent aux mots. Regardez bien la petite lumière rouge qui vous indique le mot à lire. Premier mot. La bonne réponse, c'était un kangourou. Deuxième mot. Vous avez trouvé ce deuxième mot, c'était un briquet. Le briquet. Le briquet qui sert à allumer le feu. Troisième mot. Celui-ci, c'était quarante. Quatrième mot. Un anorak. Allez, un petit dernier. Alors, un petit peu plus difficile. Le C et le H, cette fois-ci, ne chantent pas « ch », mais « que ». Donc, c'est une chorale. Une chorale, c'est quand il y a plusieurs personnes qui chantent ensemble. J'espère que vous vous rappelez bien des différentes écritures du son « que ». Nous passons maintenant au petit jeu du code secret. Je vais mettre un temps limité de 40 secondes, pendant lequel vous allez écrire sur une ardoise ou sur une petite feuille, le code secret obtenu. Rappelez-vous, on écrit les nombres dans l'ordre et à la fin, on essaiera de lire ce grand nombre obtenu. Est-ce que vous êtes prêt ? Attention, j'enlève le cache, je démarre le chronomètre. Hop ! A vous de jouer ! A vous de jouer ! Attention, il ne reste plus beaucoup de temps ! Voilà les bonnes réponses. Nous gardons la première lettre, puisque c'est un K. Nous retirons la deuxième, puisque c'est un H. La troisième, nous la retirons aussi, puisque c'est un P et non un Q, suivi d'un U. La quatrième, nous la gardons. La quatrième, nous la gardons, c'est le son Q, qui s'écrit Q, U, comme dans les nombres 4, 14. La cinquième, nous la retirons. La cinquième, nous la retirons, c'est le son G. La sixième, nous la retirons, c'est un H, en écriture attachée, cursive. La septième, nous la gardons, c'est un K. La huitième, nous la gardons, c'est le son Q, qui s'écrit Q, U. La neuvième, nous la retirons, puisque c'est un P, suivi d'un U. Et la dixième, nous la gardons, c'est un K en lettres majuscules attachées. Ce qui nous donne 1, 4, 7, 8 et 10. Un grand nombre. Est-ce que vous avez essayé de le lire ? Il est un peu difficile celui-ci. Alors, on commence par ce côté-là. Côté gauche, 147 810. Bravo à tous ceux qui ont trouvé et le nombre et sa lecture. Je vais maintenant vous relire toutes les images pour qu'on comprenne bien les mêmes choses. Donc, je pars de la gauche vers la droite dans le sens de la lecture et je descends progressivement. 4, 14, 15, 40, un kiwi, un képi, un kimono, un koala, un kangourou, des quilles, une corale. Un anorak, une barque, un casque, un paquebot, un criquet, des skis, un briquet, des jonquilles, des coquelicots. Il va maintenant falloir vous entraîner à écrire ces trois graphies, ces trois écritures du son Q sur une ardoise ou sur un cahier ou sur une feuille. Donc, dans l'enchaînement du Q et du U, je lève le crayon une fois que j'ai descendu la lettre Q. Donc, je le refais ici en plus gros pour que vous voyez bien. Je descends, je lève mon crayon et je trace le U. Pour la lettre K, je monte au troisième interligne. La petite boucle tient dans le premier interligne. Je le fais encore une fois en plus gros volontairement. Je monte comme un L. Je continue un peu comme le début d'un H, sauf que je vais tourner et terminer par une petite canne. Pour le C et le H, je ne lève pas mon crayon. Je commence par le C et j'enchaîne avec le H sans lever le crayon. C'est à vous. 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 Vous allez copier le mot un masque, le mot repère trois fois pour bien le retenir. Donc déjà, repérons les endroits où il va falloir lever le crayon. Les lettres rondes, le A, le Q. Et une fois qu'on aura descendu la barre, il va falloir relever le crayon sur le début du U. Alors, je l'écris en plus gros. Je monte, je descends, je monte, je redescends. Deux ponts pour le N, un espace. Trois ponts pour le M. Je lève mon crayon. Je trace mon rendu A. J'enchaîne avec le S. Je lève mon crayon. Je trace la lettre Q. Je lève mon crayon. Et j'enchaîne les deux dernières lettres, le U et la petite boucle. Rappelez-vous, pour la prise du crayon, le majeur se trouve sous son crayon. Et le pouce et l'index tiennent en pince papa, maman et le grand frère derrière. Les petits frères et les petites sœurs se trouvent tout derrière le crayon replié. Les petits frères et les petits frères et les petits frères. La Pierre de la P altro Les petits frères, alors pardon. Les petits frères et les petites frères, les petits frères. Sous-titrage FR ?